d'un africain media pour une afrique souveraine et uni chers internautes bonjour peuples opprimés du monde et peuples libres bonjour nous avons appris avec stupéfaction une sortie ratée bien sûr et la fameuse radio france internationale rfi et concernant la république serbe bien sûr de la centrafrique c'est surprenant à la fois aussi c'est pas surprenant qu'on est ça et puis l'attitude et rfi ce n'est pas une première n'oubliez pas que rfi bien sûr s'appelait postcoloniale depuis les années 1931 postcoloniale c'est à dire une radio qui était dédiée exclusivement aux anciennes colonie en tout cas aux anciennes colonies de la france à l'époque et des colonies de la france qui faisait partie bien sûr de ce qu'ils ont fait appeler la la pure france et un empire d'occupation un empire barbare nous n'avons jamais été membres du fameux empire français donc rfi c'était une radio d'intoxication à l'endroit des quelques intellectuels qui étaient encore formés par les écoles françaises aujourd'hui c'est un révolu beaucoup d'africains sont formés dans les écoles africaines sont formés dans d'autres écoles qui ne sont pas françaises malheureusement rfi continue toujours sa son comportement paternaliste bien sûr et son comportement condescendant rfi s'inscrit dans la droite lignée qui est là les papiers imprimés qu'on appelle france et phare qui bien sûr était aussi une monnaie est coloniale une monnaie coloniale est destinée uniquement aux anciennes colonies de la france et de la france qu'on faisait d'ailleurs appelé france des colonies françaises d'afrique france et phare aujourd'hui la même pratique continue et même au niveau sur le plan communicationnel la même pratique continue sur le plan militaire nous avons encore des bases militaires la france est fait partout mais nous avons qu'elle quelle leçon à recevoir de la france un pays qui veut continuer à sucer les sangs des africains la france seule a créé combien de rébellions au niveau de la centrafrique combien de présents centrafricains ont été renversés par la france elle-même mais qui est la france pourquoi ce comportement on parle d'une sorte d'autoritarisme c'est ça j'ai l'apporté notre présence la france la france est sérieuse hormis quelques formes que la france c'est des maîtres mais depuis 1940 jusqu'au-delà de 1905 mais c'est un homme qui a dirigé la france et c'est la c'est dégoûlé son clan même après dégoûlé popidou mais c'est la même continuité mais attendez pendant plus de 20 ans de bon à faire ce qu'ils voulaient de la france pourquoi on veut empêcher aujourd'hui les états africains qui sont en train de jouer leur survie à cause des guerres des richesses africaines que la france a imposé mais pourquoi vouloir les empêcher dire non il faut aller à une alternance quelle alternance pour permettre à la france de casser le rythme de reprendre les choses à mer non c'est pour moi j'ai salué la décision des autorités du mali du burkina qui ont jugé nécessaire qu'il n'était pas encore temps les conditions n'étaient pas réunies d'aller à une quelque élection mais nous sommes en train de jouer l'existence de nos états ce n'est pas seulement qu'il faut nous parler d'une démocratie électoraliste la france a passé par combien des choses de ce genre donc pour nous ce qui compte aujourd'hui c'est de stabiliser politiquement nos pays nous ne sommes pas dans une course de vitesse nous ne mangeons pas les élections ça fait plus de 30 ans que nous sommes dans cette fameuse élection que la france nous a porté la simple preuve c'est démocratie n'est pas une réalité nous voyons comme au sommet son co est enfermé au sénégal après un voyage de makisal du côté bien sûr que la france nous voyons comme un messie à la centre mon water à bout ses opposants un vrai vraiment cannibale donc il n'y a pas de raison de précipiter les choses messieurs toi dira excellence toi dira prenez votre temps allez à votre rythme les peuples d'afrique vous soutiennent vous avez le soutien de tous les leaders du panafricanisme donc celle ci est juste le début des combats continuez pour moi c'est les chiens à bois la caravane passe ne prenez pas les choix de répondre à l'arrivée pour moi je vous conseille tout simplement de suspendre et en tout cas et tous les médias français de suspendre leur diffusion au niveau de la république centrafricaine n'est pas tout le reste média c'est des médias d'influence des médias de propagande qui ne servent que bien sûr les intérêts de la france c'est des médias qui ne sont même pas suivis à l'intérieur de la france pourquoi allez vous continuez à accepter ces médias dans votre pays n'oubliez pas que la france a ses propres à ses propres problèmes un pays endetté à plus de trois mille milliards qui prétend vouloir aider les africains un pays bien sûr et qui a un excès ni savoie et autres un pays où le corps souvient leur indépendance mais nous n'avons aucune leçon à recevoir de la france que la france gère ses problèmes internes et qu'elle laisse les pays africains gérer leurs problèmes si elle s'attestent les pays africains vont bientôt s'immiscer dans les affaires dans les affaires internes de la france et là va commencer sans doute une période de colonisation de la france aussi à partir des médias d'africains je vous remercie à une très prochaine merci de l'africain media pour une afrique souveraine et une